On va faire de la peinture. Le fond est vide, mais bon, ça vit. Je reviens. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Pas au même endroit, parce que ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai besoin d'une table. Et là, je suis sur une table. Aujourd'hui, on va customiser un meuble. Donc, ce n'est pas vraiment un meuble. Ça peut être considéré comme un meuble. C'est un petit meuble. C'est un... Mais ce n'est pas un truc de déco non plus. Du coup, je ne sais pas trop dans quelle catégorie le mettre. Je me suis trouvé une passion depuis quelques semaines. C'est le scrapbooking, le journaling. Je vous en ai parlé un peu plus dans cette vidéo que je vous mets dans le petit. Et en fait, le problème avec ça, c'est qu'il faut beaucoup de matériel. Du coup, j'ai acheté beaucoup de choses. Et du coup, je n'ai plus d'endroit où les ranger. J'ai regardé un peu, par-ci, par-là, des manières de ranger des meubles, des tiroirs, des boîtes. Et je suis forcément allée chez notre meilleure amie Ikea. Et j'ai trouvé mon bonheur, je crois. Ça se trouve, je ne voulais pas du tout aimer comme je vais ranger. Mais bon... Du coup, je lui ai acheté ça. Le problème, c'est que je vous avoue qu'il est très beau. Mais le bois comme ça, clair, bah flemme. Du coup, je voulais en faire quelque chose. Je voulais peindre et tout. Vu que je suis vraiment nulle à temps, je me suis dit, bon, écoute, on va peindre tout en blanc. On ne va pas se casser la tête. Mais c'est chiant, le blanc. On s'ennuie avec le blanc. Du coup, j'ai pris la décision hyper originale de peindre les tiroirs en blanc et le reste en noir. Je suis allée ce matin acheter la peinture et les pinceaux. Ils sont minuscules. Il n'y avait pas de plus grands. J'ai pris deux tubes de peinture acrylique. La vendeuse m'a dit que c'était ce qui avait le mieux, que c'était ce qui accrochait le mieux. Ils disent dans la notice de vernir avec du vernis acrylique pour une protection optimale à l'extérieur. Flemme. Vous n'allez pas voir tant de choses, mais vous allez voir un petit peu. Bon courage à moi. Je pense qu'en tout cas, le tiroir, je vais peindre partout à part ça. Peut-être pas l'intérieur. Non, l'intérieur, je ne vais pas le faire. Je fais un blanc. De toute façon, je le peins juste pour que ce soit esthétique. Le reste m'en fout. Je vais peindre en noir tout le contour. Je vais peindre l'intérieur. Oh non, mais je suis la flemme. Est-ce que je fais tout pour peindre le moins possible ? Oui, effectivement. Donc, on va commencer par peindre les tiroirs. Je suis perdue. Je suis perdue. Ça se voit que je ne fais pas souvent de la peinture. Je ne sais pas si je vais verser et puis après, je vais étaler avec le pinceau. Je ne sais pas. Mais vous n'allez rien voir de ce que je fais, en fait. C'est nul. Vous allez me voir moi, mais on s'en fout de moi. Il y a des travaux en dessous de chez moi depuis des semaines. Et qui va encore durer des semaines. Et je n'en peux plus. Oh, merci. J'ai ma petite peinture. Je ne sais pas s'il faut secouer. Est-ce que je vais rester directement dessus ? Oh, wow. C'est parti, hein. Wow. Je ne fais jamais de peinture. Je m'extasie pour rien du tout. C'est beau. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça intéressant de me voir peindre. First couche de ce côté, il se donne, non ? Pas très homogène, mais je crois que c'est normal à la première couche, non ? Je crois que pour l'instant, oui, je vais verser directement. Voilà. Je vais faire déjà ce tiroir hors caméra. Et après, je vous reprends. Magnifique. Un travail très, 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 très dur. Je ne pense pas que je vais peindre dedans. En plus, quand je vois la guémane, ça donne un style. Genre blanc, dehors, mais bois dedans. Là, je crois que j'aime bien comme ça. Du coup, je ne veux pas peindre l'intérieur. Donc, voilà le premier. Je vais faire les autres tiroirs. Donc, il y en a deux petits comme celui-là. Il y en a deux moyens et un hyper large. Ça va être long. Ça va être long. Troisième tiroir fini. Ça fait une demi-heure que je fais ça. C'est long, hein ? On va passer aux tiroirs du mieux qui sont un peu plus grands. Je vais faire genre assez de peinture quand même. Parce que là, la peinture, soit j'en mets pas assez, soit j'en mets beaucoup trop. Genre là, j'en mets beaucoup trop. Juste avant, je n'en mets pas assez. Est-ce que tu sais doser dans la vie, hein ? Non ? Voilà ! Next. C'est parti. Honnêtement, je pensais que ça allait me prendre une heure. Ça fait une heure et demie que j'y suis. Je n'ai pas fini, quoi. Le dernier tiroir, le plus long. Après, je pense que je vais d'abord passer la deuxième couche de blanc. Comme ça, j'aurai fini avec le blanc. Et après, je ferai le gros en noir. Donc, c'est parti, quoi. Une heure et demie après, j'ai fini la première couche de tous les tiroirs. Je suis au bout de ma vie, j'en ai déjà marre. Si jamais vous voulez une autre vidéo où je fais le même genre de truc, mais que vous voulez voir tout le process avec moi en accéléré, voilà, n'hésitez pas à me dire. Je vais passer la deuxième couche sur tous les tiroirs. Je vais essayer d'aller plus vite, vu que tu connais l'athlétique, je connais la dose et tout ça. C'est parti, quoi. Je viens de finir le dernier grand tiroir. J'ai nettoyé mon pinceau. J'ai passé mes deux couches. J'ai l'impression que c'est pas mal, ça sèche assez vite. Donc, je suis quand même tante. Maintenant, on va passer au gros. Je pense que je vais faire tous les côtés. Je vais faire le dessus là, mais l'intérieur, intérieur. Donc ça, je vais pas le faire. Je vais garder le même esprit que le blanc, c'est que je vais laisser le bois dedans. Je fais genre que c'est une décision artistique, alors que c'est juste parce que j'ai un peu la flemme. Donc, on va secouer le noir. Je suis là, il n'est plus liquide quand même. Oh, c'est si satisfaisant. Wow ! Je m'en fiche un peu que ce soit pas parfait. Enfin, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Je vais faire tous les côtés. Je vais attendre que ça sèche. Je vais faire la deuxième couche et je vous retrouve après. A tout top. J'ai enfin fini de peindre. Les deux couches sont sèches. Tout est sec, tout est à peu près homogène. Vu que j'ai fini, je vais mettre les tiroirs. J'ai juste peur que s'ils se touchent entre eux, que le noir se mette sur le blanc ou vice-versa, mais j'espère pas. On va mettre le premier tiroir. Du coup... Oh my god ! Elle a poussé... Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Elle a l'air attendu. Là, c'est la catastrophe, c'est gris. Bon, je mettrai un truc peintu, écoutez. Ah, c'est beau ! Oh non, j'ai eu trop raison de le peindre. Je suis trop contente. Regardez comme c'est beau ! Je vous mettrai le avant après. Ah, je suis refaite ! Avec des petites décos, là. Je vais m'empresser de ranger mes tas de stickers et de papier et de washi tape que j'ai là-dedans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez voir d'autres vidéos dans le même style, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je me suis trop éclatée à faire ça. Même si la prochaine fois, je saurai qu'il faut s'y prendre bien en avant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner juste en dessous et à activer la petite cloche. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bye !